Aujourd'hui petite vidéo pour dire ce que les streamers ne disent pas sur Warzone niveau astuce Parce qu'il y a beaucoup de streamers Warzone qui donnent leurs conseils et tout, ok Mais en fait il y a des choses qu'ils mentionnent pas et que ça serait bien que certaines personnes le sachent Parce que quand on fait des tutoriels il faut les faire à fond Donc en fait il y a beaucoup de streamers, ils montent des vidéos, ils font des plus de 20 kills, top 1 Et après ils font des vidéos conseils Et après ils viennent dire ouais il y a des joueurs ils sont pas très bons parce qu'ils sont très tunnel vision Ils regardent que leur fight, ils regardent pas ce qu'il se passe autour en fight En fait le problème c'est que la plupart des streamers ils jouent sous VPN Donc si vous savez pas ce que c'est en gros ils changent leur adresse de leur console ou de leur PC Et ils vont jouer sur des serveurs égyptiens, pakistanais, enfin des serveurs voilà Donc s'ils ont des bonnes stats ils vont forcément tomber dans les meilleurs lobbies égyptiens Mais bon les meilleurs lobbies égyptiens c'est pas les meilleurs lobbies européens niveau de jeu ça n'a rien à voir Donc ils vont tomber, moi je vois des vidéos la moitié du temps sur leur top 1, plus de 20 kills Moitié des mecs ils se défendent même pas donc voilà quoi Donc déjà il y a ça, ils sont dans des... pas tout le temps, ils jouent pas tout le temps sous VPN Mais quand même beaucoup de fois où ça se voit que c'est du VPN Ils sont sur des lobbies plus faciles Donc déjà ça Après autre chose qu'ils disent pas C'est que malheureusement si vous voulez être efficace sur le jeu il faut jouer meta Donc ça peut paraître bête pour certains mais en gros Des fois tu vois des streamers ils disent là je prends pas le duel, là je prends le duel Mais ils jouent avec des armes meta, s'ils jouent avec une phara Je sais pas x3 ou x4 longue distance Si un mec il est un peu loin, oui il peut choisir de prendre le duel ou pas Parce que si le mec en face il prend le duel il a une phara Même s'il a un snipe il va le laver, l'arme à la zéro recul elle est super puissante Donc bon les streamers qui disent faut savoir choisir les duels En fait si vous jouez pas meta et vous jouez pas sous VPN Vous choisissez pas forcément vos duels Donc forcément Oui c'est vrai qu'il faut des fois pas faire des choix bêtes de duels Et pas rocher des mecs qui ont l'avantage parce qu'ils ont la hauteur Ou un meilleur positionnement, ça c'est vrai Mais ils choisissent pas forcément leur duel s'ils jouent hors VPN ou s'ils jouent pas meta Donc ne pas oublier ça Puis ça enlève rien à leur niveau de jeu Les streamers ils sont très forts, ça ok Bah y'a pas de soucis mais y'a des choses qu'ils disent pas Et ça m'agace un peu Aussi au niveau de leur personnage Bien sûr la plupart des tryhard sur ce jeu Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est tryhard C'est un mec qui est là pour vraiment efficacité Il est là pour faire de cadeaux Pour vraiment jouer à fond, jouer sa vie Donc les tryhard sur ce jeu ils jouent avec le personnage rose noir Donc y'a une version de rose qui est toute de couleur noire Donc le perso est difficile à voir dans les types hangar Ce genre d'environnement Donc ils jouent avec ce perso juste pour être moins visible dans certaines situations Donc ça ils ne mentionnent pas qu'il y a des persos avantageux Par contre quand ils se font tuer par ça Des fois ils s'en plaignent Ça ils oublient pas Ça c'est sûr Après aussi ils en parlent peu Mais c'est peut-être parce que c'est tellement évident Mais bon faut en parler Le setup est super important sur un jeu comme Warzone Moi perso je joue avec une manette Elite et un écran gamer Mais bon j'ai une console Une vieille console de merde C'est même pas une série X c'est la précédente Et j'ai une connexion On va dire peu de méga Qui est bonne qui est stable mais peu de méga Et en gros sur le jeu Si vous avez une très bonne console Ou un très bon PC Plus un très bon écran Plus une très bonne connexion Enfin tout ça Ça va réduire votre retranscription d'image Et en fait sur le jeu La retranscription d'image est très importante Par exemple Avant d'avoir acheté mon écran gamer Je me faisais très souvent tuer En ayant passé un mur Et le mec il m'avait pas encore vu passer le mur Sur son écran sur la killcam Bon maintenant ça m'arrive encore Mais ça m'arrive moins souvent En fait plus votre setup est meilleur Plus vous avez de chances de gagner Bah c'est comme ça Et ça bon il le mentionne pas Parce que je pense que c'est évident Mais bon au cas où Et dans le setup Le casque c'est super important Parce que c'est un Warzone C'est un jeu qui se joue beaucoup au son Et donc ça aussi je pense qu'il le mentionne pas Parce que c'est évident Mais le casque Moi avant j'avais un casque tout pourri J'entendais jamais les ennemis J'entendais même pas les coffres Franchement maintenant que j'ai un casque Pour jouer à Warzone Ça change tout C'est pas pareil Donc voilà j'ai fait un peu le tour De ce que j'avais à dire Donc surtout qu'ils mentionnent pas Qu'ils jouent méta Et très peu mentionnent Qu'ils jouent sous VPN Pour changer leur lobby Pour avoir des lobbies plus simples Voilà donc Si vous voyez des vidéos Entre guillemets De pro Warzone Et que vous dites Putain mais moi je suis nul en comparaison Sortez bien les choses de leur contexte Sortez bien Vous avez peut-être pas le même setup Que le streamer Vous jouez peut-être pas sous VPN Donc il y a la situation Ok les streamers ils sont très forts Sinon ils feraient pas des vidéos tous les jours Mais faut pas sortir les choses De leur contexte Donc voilà J'espère que cette vidéo aura plu A ceux qui en ont besoin Je pense surtout Ça plaît plus aux joueurs moyens Qu'aux joueurs débutants Ou aux joueurs pro A plus